A l'origine des connaissances Embarquons ensemble dans un voyage extraordinaire là où les secrets les mieux gardés de l'histoire s'entrelacent avec les légendes les plus captivantes Préparez-vous à découvrir ce mystérieux terme qui défie les frontières du savoir les annales akashiques Imaginez un livre colossal où chaque événement, chaque détail de tout ce qui fut, de tout ce qui est et de tout ce qui sera est minutieusement consigné Ce chronique d'une ampleur incommensurable que l'on nomme également archive akashique ou mémoire akashique sont issues de l'inspiration des théosophes occidentaux qui tissèrent ce concept ésotérique à la fin du XIXe siècle en s'inspirant de la philosophie indienne Décortiquons d'abord ce terme anal un mot qui évoque un recueil exhaustif d'événements minutieusement consignés sur une période donnée et akashique une référence à l'antique mot sanscrit akasha signifiant mémoire Les annales akashiques représentent ainsi l'empreinte mémorielle de tout ce qui a été et continuent de se dérouler à travers toutes les formes d'existence au sein de notre vaste système solaire Voyez-vous, l'univers tout entier palpite au rythme des vibrations Chaque action, chaque pensée, chaque émotion, la moindre parole émise par un être humain engendre des ondes qui se répandent dans l'univers Tel un écho qui ne s'efface jamais Ces vibrations se gravent sur un plan cosmique Cette toile invisible que l'on nomme akasha Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette quête de connaissances Pensez à une gigantesque bibliothèque céleste où chaque instant de la vie est capturé et archivé Tel une impression figée dans le temps Chaque émotion, tel une palette de couleurs, chaque pensée Tel un amas d'étoiles, chaque action Comme une danse céleste, tout trouve sa place dans cette monumentale mémoire universelle Les annales akashiques transcendent le temps et l'espace Une mémoire collective qui englobe chaque être, chaque règne et chaque recoin de l'univers Ce registre zéthéré renferme l'histoire de la création Une fresque gigantesque où chaque instant présent dialogue avec l'éternité passée Mais comment accéder à ces archives du cosmos ? Comment plonger dans cette mer infinie de sagesse et de connaissances ? Les réponses se cachent dans les méandres de l'esprit Et dans les états de conscience les plus profonds Certains érudits, mystiques et visionnaires ont prétendu traverser les voiles du temps Pour accéder à ces trésors occultés Révélant ainsi des vérités insoupçonnées et des enseignements transcendants Les annales akashiques sont comme le reflet d'un miroir magique Elles nous invitent à contempler notre passé À comprendre notre présent Et à entrevoir les possibles avenirs Elles dévoilent les liens invisibles qui unissent chaque âme Chaque événement, chaque lieu Pour tisser la trame complexe de l'univers Que vous soyez fascinés par l'histoire cachée de l'humanité En quête de réponses intérieures Ou simplement avides de plonger dans l'océan des connaissances infinies Les annales akashiques ouvrent la porte vers un monde insoupçonné De mystères et d'émerveillements Alors, brisons les chaînes de l'ignorance Et élevons-nous vers les cieux étoilés de la sagesse Là où les annales akashiques révèlent leurs secrets millénaires Et nous transportent dans un voyage à couper le souffle À travers les échos de l'éternité Où commence notre histoire ? Au-delà des pages poussiéreuses de l'histoire Se cachent des trésors inexplorés Une réalité bien différente de ce que l'on nous a raconté De ce que nous pensons connaître Remontons aux origines Là où tout commence Où se tisse le fil de notre histoire à nous Dans le ventre maternel Où la vie prend son envol sous la forme d'un insignifiant embryon de chair Qui grandit, évolue Et semble acquérir cette intelligence presque magique Mais, que dire de l'âme qui réside en nous ? A-t-elle une origine inscrite dans les replis du temps Pour ensuite traverser l'éternité ? L'histoire, vaste mosaïque de récits et d'analyses Devient parfois le jouet des tendances politiques Des modes philosophiques Ou des avancées scientifiques qui s'entrechoquent Un même événement peut être compté de mille façons différentes Selon l'optique adoptée Révélant ainsi des vérités parfois radicalement opposées Enchassées dans les colonnes des journaux Et sur les chaînes de télévision aux sensibilités divergentes Alors, où réside la vérité ? La nôtre et celle du monde qui nous entoure ? Se cachent-elles dans ce que nos yeux perçoivent ? Ces images fugaces du réel ? Ou bien résident-elles dans les tréfonds de notre conscience ? Là où s'épanouissent la compréhension et le désir de comprendre ? Dans ce documentaire, nous parcourons un périple captivant Un voyage audacieux au-delà des apparences Au-delà des certitudes figées Ensemble, nous explorerons les méandres de l'Histoire Où les révélations étonnantes s'entrelacent Avec les questionnements les plus profonds Soyez prêts à remettre en question ce que vous pensiez savoir A explorer les coulisses du savoir Là où les vérités s'épanouissent dans un kaleidoscope d'interprétation Au sein des annales akashiques Se déploie un éventail de connaissances Englobant trois dimensions distinctes mais étroitement liées D'abord, notre propre Histoire s'y dévoile Telle une fresque évoluant à travers les siècles et les époques Ensuite, ces pages mystiques Renferment les récits captivants d'individus tiers Parfois inconnus Dont les vies s'entremêlent avec les nôtres de manière insoupçonnée Et, enfin, les annales akashiques Dévoilent les méandres de notre inconscient collectif Tissant ainsi l'Histoire de notre planète et de l'Univers Mais, parmi toutes ces histoires fascinantes La plus captivante reste sans aucun doute notre propre récit Elle est également la plus délicate Car elle plonge au cœur même de notre être Touchant les éléments qui forgent notre identité Façonne notre âme Et influence les fondements de notre équilibre La quête de cette histoire personnelle Et l'assimilation de ces enseignements Exige dès lors d'accorder foi à la notion de réincarnation Explorer les méandres de notre passé réincarnatoire C'est pénétrer dans les mémoires les plus intimes de notre âme Découvrir les innombrables vies qui se sont succédées Pour donner naissance à l'être unique que nous sommes aujourd'hui C'est tisser les fils subtils Qui relient nos expériences passées à nos choix présents Ouvrant la voie à une compréhension profonde de notre destinée Certains peuvent ressentir l'appel irrésistible des annales akashiques Cette quête spirituelle qui transcende les barrières du temps et de l'espace Guidant les âmes avides de vérité vers des horizons inexplorés En accordant du crédit à la réincarnation Nous acceptons l'idée que nos existences s'entrelacent Que les leçons du passé résonnent encore dans notre présent Et que notre avenir se dessine sur l'étoile de notre destinée Rien n'est plus instructif Que de voir les frontières du savoir sans cesse repousser Que ce soit dans le domaine de la biologie De l'histoire, de l'espace ou du temps Notre planète, autrefois considérée comme le centre de tout N'est plus qu'un humble point au sein de l'immensité cosmique Abritant quelques formes de vie parmi une multitude d'autres qui peuplent l'univers Notre espèce elle-même, voyageuse intrépide Explore d'autres mondes en empruntant diverses apparences Évoluant au gré des mutations de sa conscience Nous ne sommes pas le pinacle de l'intelligence à travers les étoiles Mais simplement un stade, une manifestation éphémère de la vie Sur le chemin d'une ascension mystérieuse Mais au-delà de ces découvertes églouissantes Se pose une question fondamentale Quelle mémoire du passé captons-nous lors de ces sauts dans le temps ? Lorsque nous franchissons les barrières chronologiques Que nous plongeons dans les méandres du passé Quels souvenirs s'éveillent en nous ? Sommes-nous les témoins silencieux des épopées anciennes Ou bien les acteurs en perpétuel mouvement d'un récit en constante évolution ? Tels des étoiles filantes dans la nuit Les fragments de notre histoire se révèlent à nous Offrant des aperçus fugaces d'époques révolues De civilisations oubliées Et de destins qui se sont entremêlés au nôtre Nous nous trouvons face à un immense écran infime du passé En perpétuelle projection Nous rappelons que notre existence est un chapitre parmi tant d'autres Inscrit dans la trame complexe du temps Telle une personne humaine dotée de souvenirs Notre planète et notre univers Renferment en leur sein une mémoire propre Une empreinte de toutes les expériences Qui s'y sont déroulées au fil des âges Comme un livre ancien aux pages jaunies Chaque événement, chaque instant vécu Chaque émotion ressentie Est enregistrée dans la trame cosmique Dans les tissus mêmes de l'espace-temps Les cycles des saisons Les mouvements des étoiles Les éruptions volcaniques Les transformations géologiques Tout contribue à écrire le récit ininterrompu de notre planète De la même manière Notre univers Vaste océan d'étoiles De galaxies et de mystères Portent en lui la mémoire de son propre parcours Depuis les balbutiements du Big Bang Jusqu'aux phénomènes cosmiques les plus prodigieux Chaque événement gravé dans le cosmos Constitue une pièce de Spuzzle gigantesque Qu'est l'histoire de l'univers Comme l'homme ou la femme qui se souvient de son passé Notre planète et notre univers Portent en eux les traces de leur évolution De leur métamorphose Et des interactions infinies Qui les ont façonnées Cette mémoire cosmique Complexe et fascinante Nous ouvre les portes de la compréhension Nous reliant ainsi à notre passé commun À notre présent Et aux innombrables possibilités de notre avenir Alors Lorsque nous scrutons les étoiles dans le ciel nocturne Nous contemplons bien plus qu'un simple balai céleste Nous observons un reflet de notre propre histoire Tissé avec celle de toutes les âmes qui ont parcouru cet univers depuis les temps immémoriaux Ainsi Ainsi dans cette toile infinie des mémoires Et un voyageur éphémère dans l'immensité du temps et de l'espace Lorsque l'on atteint la capacité de se connecter à cette mémoire gigantesque Qui transcende toute conscience humaine Notre regard sur l'existence quotidienne se métamorphose irrémédiablement Une nouvelle perspective s'ouvre devant nous Et notre perception du monde subit une révolution profonde Dans cet espace intérieur de neutralité Notre vision des événements sérieux ou importants se transforme Ce qui semblait crucial perd de son poids face à l'ampleur infinie de l'univers Les préoccupations qui semblaient si essentielles se révèlent futiles et vaines Cependant, cette transformation n'est pas synonyme d'indifférence Au contraire, l'émerveillement embrasse notre être au cœur de cette expérience C'est une distanciation bienveillante que nous adoptons vis-à-vis de l'aspect illusoire Et passager de notre monde présent Notre perception évolue et notre réalité quotidienne cesse d'être un point de repère immuable Nous nous élevons au-dessus des fluctuations du temps Observant la danse cosmique des étoiles et des planètes avec un regard qui transcende notre nature humaine Tel un journal visuel impartial, nous consultons cette mémoire immense Avec un regard non humain, étranger, à tout jugement Les faits révélés par les mutations de notre Terre et d'autres confins de l'univers Nous sont livrés tels quels, sans filtre ni préjugés Notre intellect a alors la liberté de les interpréter et de les organiser Laissant s'épanouir notre compréhension libérée de tout préjugé Dans cette quête de savoir, nous sommes à la fois explorateurs et témoins de l'univers Ouverts à la richesse des connaissances intemporelles Nous comprenons alors que notre existence individuelle, bien que singulière Est tissée à travers l'étoffe universelle de la vie Et que chaque instant est une particule unique de cet océan cosmique Nous entrons dans une danse subtile entre l'humilité et l'émerveillement Reconnaissant notre place dans cette vaste symphonie cosmique Et, dans cette nouvelle conscience, nous réalisons que notre quête de sens ne fait que commencer Car chaque découverte élargit nos horizons Révélant l'infinité des mystères qui peuplent notre univers Ainsi, portés par l'élan de la connaissance Nous poursuivons notre voyage, avec le cœur ouvert et l'esprit en éveil Pour mieux comprendre notre place dans cet incommensurable tissu du temps et de l'espace Surfer sur la vague de temps La rencontre avec le phénomène de la lecture des événements passés Est profondément perturbante, loin d'être anodine Les implications sur nos états de conscience et notre relation à la vie quotidienne sont multiples et complexes Un problème majeur surgit alors, celui de l'équilibre Comment préserver notre équilibre intérieur lorsque la perception de notre identité est bouleversée Et que notre compréhension de l'espace-temps engendre un vertige éblouissant Ce qui était autrefois considéré comme le réel dans notre société N'est plus et ne sera jamais notre réalité désormais Cette nouvelle perspective transcende les limites du connu Remettant en question les fondements mêmes de notre existence La clé pour naviguer dans ce tourbillon de changement Réside sans doute dans l'acceptation Accepter de jouer le jeu de ce monde et de ce temps présent Tout en sachant que la réalité est bien plus vaste et complexe que ce que nous pouvons appréhender Tel un acteur engagé dans son rôle Nous devons endosser les masques de notre quotidien En y investissant toute notre conviction et notre vérité Toutefois, nous ne devons pas nous laisser illusionner par ces masques Gardant toujours en nous une lucidité qui nous préserve de l'emprise du paraître Dans cette quête d'équilibre, nous embrassons la dualité de notre existence Être à la fois acteurs et spectateurs de notre réalité Nous nous ancrerons dans le présent En épousant les contours de notre monde matériel Tout en gardant notre regard tourné vers l'infini des possibles En acceptant la complexité de notre être Nous trouvons la liberté de transcender les apparences Et de nous élever au-dessus des illusions de ce monde Nous nous ouvrons à la magie du réel Qui va bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir Ainsi, nous devenons des voyageurs éveillés Explorant les horizons intérieurs comme extérieurs Et découvrant la beauté et la profondeur insoupçonnées de notre existence En fin de compte, le défi réside dans cette danse subtile Entre l'être et le paraître Entre le connu et l'inconnu Entre notre réalité quotidienne Et les énigmes du temps et de l'espace Dans cette harmonie fragile Nous trouvons notre propre équilibre Là où la sagesse et l'émerveillement s'épousent Pour éclairer notre glissement sur la vague infinie du temps En chevauchant le temps, nous touchons à une vérité profonde Car lorsque l'on franchit les barrières de l'espace-temps On ressent une élévation Qui semble briser les contraintes de la vie quotidienne Les difficultés qui nous paraissaient insurmontables Perdent de leur poids face à cette nouvelle perception élargie La tentation est grande de se laisser emporter par un sentiment de puissance De se croire investi d'une sagesse supérieure D'être sur le chemin d'une certaine initiation Pourtant, il est essentiel de se garder des pièges de l'ego et de la vanité Se laisser illusionner par un sentiment de grandeur Pourrait être une illusion dangereuse Comme le soulignaient les anciens grecs Avant de s'incarner, les âmes buvaient de l'eau du laité Oubliant ainsi leur passé pour mieux embrasser leur nouvelle existence Cette légende symbolique nous rappelle que l'amnésie Est une loi naturelle ou divine de protection Nous permettant d'aborder la vie avec un nouveau départ Une toile vierge à peindre Posséder une trop grande mémoire Ou une capacité de déchirer les voiles du temps Peut être un fardeau pour l'âme et le cœur Les histoires du passé Qui deviennent plus présentes dans notre esprit Peuvent complexifier notre vie quotidienne Ce souvenir de chaque détail Des blessures passées Des regrets et des triomphes Peut nous emprisonner dans un labyrinthe émotionnel Qui nous éloignent du présent Et nous empêchent de vivre pleinement L'oubli, dans son essence, est une bénédiction Il nous permet de nous libérer du poids du passé Et de nous ouvrir à l'instant présent Bien que l'accès à la connaissance et à la mémoire soient précieux Il est crucial de cultiver l'art de lâcher prise De se détacher des fardeaux du passé Pour embrasser la légèreté de l'instant La véritable sagesse réside dans l'équilibre Entre la connaissance du passé et la présence au présent En conservant la capacité d'apprendre du passé sans s'y accrocher Nous pouvons évoluer avec grâce et simplicité Vivre dans l'instant présent Avec la sérénité que nous confère l'oubli de certains détails Nous permet d'expérimenter pleinement la beauté de la vie En toute légèreté Il ne s'agit pas de nier notre mémoire ou notre capacité à transcender le temps Mais plutôt de les utiliser avec discernement et humilité En faisant cela, nous embrassons notre véritable potentiel Non seulement en tant qu'êtres humains Mais aussi en tant qu'âmes en quête d'harmonie et de paix intérieure Comprendre les annales akashiques Une question fascinante et complexe surgit Et elle a intrigué de nombreux chercheurs et philosophes à travers les âges Si le passé peut être accessible dans certaines circonstances particulières Nous nous retrouvons face à la question fondamentale De savoir comment ces informations sont enregistrées Comment elles se préservent à travers le temps Et sur quels supports elles se matérialisent Selon certaines perspectives spirituelles et ésotériques L'enregistrement du passé Ainsi que de toutes les expériences vécues par les êtres et les entités Se fait dans ce que l'on appelle les annales akashiques Ce concept, issu de la philosophie indienne et de la théosophie Évoque un plan cosmique Une sorte de mémoire universelle Où toutes les actions, émotions, pensées et événements sont enregistrées Les annales akashiques seraient comme une bibliothèque cosmique Renfermant les récits de chaque être vivant De chaque époque et de chaque univers Selon cette vision Les annales akashiques ne seraient pas liées à un support matériel conventionnel Tel que nous le connaissons dans le monde physique Au lieu de cela, elles existeraient au sein d'un plan ou d'une dimension supérieure Transcendant le temps et l'espace Tels que nous les percevons C'est pourquoi elles seraient accessibles A travers des états de conscience élevés Des pratiques spirituelles spécifiques Ou des expériences de perception altérées Toutefois, il est important de noter que cette notion des annales akashiques Relève davantage du domaine des croyances spirituelles et philosophiques Que des preuves scientifiques établies La science moderne n'a pas encore découvert de mécanismes ou de supports tangibles Qui expliquerait l'enregistrement exhaustif de toutes les informations du passé Cependant, dans le domaine de la physique quantique Il existe des concepts tels que l'intrication quantique et l'information quantique Qui suggèrent que l'univers pourrait être interconnecté d'une manière qui dépasse notre compréhension actuelle Certains chercheurs spéculent sur la possibilité d'un champ d'informations universel Dans lequel toutes les données de l'univers pourraient être stockées sous forme de codes quantiques A l'heure actuelle, nous vivons dans une ère où le concept de virtualité et de stockage de l'information sous forme numérique est devenu omniprésent Nous utilisons des disques durs, des clouds et d'autres supports numériques pour stocker d'énormes quantités de données Dans ce contexte, il peut sembler concevable et cohérent d'envisager que l'univers lui-même possède une sorte de mécanisme de stockage Un élément qui agirait comme un immense disque dur ou un cloud gigantesque L'idée d'une carte mémoire universelle, où toutes les informations de l'univers seraient enregistrées de manière permanente Est une perspective intrigante Cela pourrait inclure non seulement les événements passés, mais aussi les événements présents et futurs Formant ainsi une sorte d'enregistrement continu de tout ce qui se produit Dans le domaine de la physique théorique, certains chercheurs explorent des concepts tels que le principe holographique Qui suggère que l'information sur un espace tridimensionnel pourrait être encodée dans une surface bidimensionnelle Comme si l'univers était un hologramme géant Bien que cela soit encore en discussion et sujet à débat Cela montre que les scientifiques explorent activement des idées qui pourraient relier l'information et la structure de l'univers Il est important de noter que, bien que cette idée puisse être fascinante et stimulante du point de vue conceptuel Elle reste actuellement une hypothèse spéculative La science moderne n'a pas encore découvert de preuves concrètes d'une telle carte mémoire universelle Ni de mécanismes spécifiques qui pourraient expliquer comment une telle chose pourrait fonctionner Cependant, l'histoire de la science nous enseigne que de nouvelles découvertes et de nouvelles compréhensions peuvent surgir à tout moment Remettant en question nos paradigmes actuels L'idée d'un univers enregistrant et préservant toutes les informations de manière complexe et mystérieuse Est une source d'inspiration pour les chercheurs, les philosophes et les penseurs Et elle nous rappelle que l'univers est une source inépuisable de mystères et de merveilles à explorer Tandis que notre Occident avançait prudemment, les mystiques de l'Inde ancienne, il y a des milliers et des milliers d'années Parcouraient déjà avec agilité les territoires de la connaissance A une époque où notre continent émergeait à peine de ceux que l'on qualifie de barbarie Les yogis des montagnes de l'Himalaya et les sages hindous discutaient avec une profondeur stupéfiante de la nature de l'univers De ses constituants subtils et de la structure de la matière Leur connaissance, consignée dans des écrits anciens, constitue un patrimoine inestimable pour l'humanité Bien que souvent difficilement accessible au grand public Fondés sur une expérimentation directe, leur tradition nous enseigne que notre univers ne se résume pas simplement aux quatre éléments classiques que sont la terre, l'eau, le feu et l'air Elles dévoilent un cinquième élément, l'Akasha, un terme sanscrit désignant la lumière immanente qui imprègne les mondes En Hindi, l'une des principales langues de l'Inde, le mot Akash désigne également le ciel comme un espace lumineux L'Akasha est bien plus qu'un simple concept C'est une idée profonde qui transcende les frontières de la matière et de l'espace-temps Selon les enseignements ésotériques, l'Akasha est considéré comme le témoin de tout ce qui se produit dans l'univers C'est une sorte de champ d'informations cosmiques contenant les enregistrements de chaque événement, de chaque pensée, de chaque émotion, de chaque être vivant à travers les éants Dans les textes védiques et les traditions spirituelles hindoues, l'Akasha est décrit comme le support de la conscience universelle La toile sur laquelle se tisse le récit de l'évolution de l'univers tout entier Il est associé à la compréhension de la véritable nature de la réalité, au-delà des apparences matérielles Les mystiques de l'Inde ancienne percevèrent l'Akasha comme la source de la connaissance intemporelle Comme un océan de sagesse dans lequel plongeaient les chercheurs de vérité Leur capacité à pénétrer les mystères de l'univers reposait sur une connexion profonde avec cet élément sacré Leur permettant d'explorer les dimensions cachées de la réalité et de percevoir la trame subtile qui unit toute chose L'Akasha est une sorte de matière intelligente, une substance subtile et omniprésente qui agit comme une membrane sensible de l'univers Elle enregistre automatiquement tout ce qui se produit dans n'importe quel endroit de l'existence Bien que nous ne puissions pas la toucher physiquement comme un livre imprimé L'Akasha reste une réalité accessible dans certaines conditions Et lorsqu'il nous soit permis, dans un état modifié de conscience, à ouvrir ce passage qui nous autorise à pénétrer l'univers akashique Nous réalisons que derrière sa virtualité apparente se cache une réalité concrète L'Akasha devient un élément étudiable, à l'instar de l'eau ou de l'air Dans les traditions spirituelles et ésotériques, les pratiques méditatives, la contemplation profonde et parfois des états de conscience altérés sont des moyens pour accéder à l'Akasha Cette exploration intérieure permet d'accéder à la richesse de cette substance intelligente, d'y puiser la sagesse intemporelle et d'explorer les mystères de l'univers L'Akasha devient alors un véritable réservoir de connaissances Où les vérités cachées de l'existence se révèlent à ceux qui ont appris à écouter son langage subtil Dans ce contexte, l'Akasha n'est plus simplement une idée abstraite, mais une réalité palpable et étudiable C'est une source inestimable de compréhension, de guérison et d'évolution spirituelle En pénétrant les profondeurs de l'Akasha, nous pouvons percevoir les connexions cachées entre toutes choses Les filaments invisibles qui tissent le tissu de l'univers Et ainsi mieux comprendre notre propre rôle dans cette vaste symphonie cosmique Dans les traditions orientales, l'Akasha est considéré comme une émanation directe de l'esprit du créateur Une substance qui transcende la matérialité et contient l'essence même de la création Le prana, le souffle divin quant à lui, est considéré comme l'énergie vitale qui imprègne tout l'univers Et il est vu comme la manifestation de l'âme de Dieu, animant toute la vie Dans le taoïsme, le Tao représente la source primordiale et indéfinissable A partir de laquelle émanent toute la réalité et toute existence Il est considéré comme l'essence ultime, la base de toute chose Et également comme un principe directeur qui gouverne l'ordre naturel de l'univers Dans le christianisme, le Saint-Esprit est souvent décrit comme la troisième personne de la Sainte Trinité Représentant la présence et l'action de Dieu dans le monde Le Saint-Esprit est considéré comme une force vivifiante Inspirant la révélation divine Guidant les croyants vers la vérité Et répandant l'amour et la grâce de Dieu dans le cœur des êtres humains Ces concepts dans les différentes traditions spirituelles Mettent en évidence l'idée d'une présence spirituelle et sacrée au sein de l'univers Ils nous invitent à percevoir la réalité au-delà de sa dimension purement matérielle Et à reconnaître une force transcendantale qui lie toute la création L'akasha, le prana, le tao et le Saint-Esprit sont autant d'expressions symboliques de la conscience universelle De la connexion intime entre l'homme et la divinité Et de la perception de la réalité comme étant bien plus vaste et profonde que ceux que nos sens physiques peuvent capter Si l'on accorde de la valeur à l'idée que l'univers concret est assimilable au corps matériel de la divinité Cela reviendrait à considérer que notre réalité physique est une manifestation tangible et constante de la présence suprême Quelle que soit la manière dont on la nomme ou la conçoit dans différentes traditions spirituelles Dans cette perspective, tout ce qui constitue l'univers, y compris notre planète Terre avec sa nature luxuriante et ses créatures Serait sacré et mériterait le respect le plus profond En effet, si nous voyons l'univers comme une expression concrète du divin Chaque aspect de cette création devient une manifestation de cette présence sacrée Dans le cadre de cette compréhension, le corps humain lui-même est vu comme un temple divin C'est une idée commune à de nombreuses traditions spirituelles Qui soulignent que la divinité réside en chaque être humain En considérant notre corps comme un temple de Dieu Nous reconnaissons l'aspect sacré de notre existence et de celle de nos semblables Cela nous incite également à traiter notre corps et celui des autres avec respect Car ils sont porteurs de cette étincelle divine Si tout est vibration et la vibration contient de l'information Alors il faut admettre que tout ce qui existe dans notre univers est une mémoire en soi Dans cette perspective, l'akasha est considéré comme une substance primordiale Un champ d'information cosmique Où chaque événement, chaque entité, chaque pensée et chaque émotion sont enregistrées sous forme d'empreintes énergétiques Ces empreintes forment une mémoire universelle qui transcende le temps et l'espace Admettons que chaque choix que nous faisons laisse une empreinte dans cette mémoire universelle Les annales akashiques, ces pages intemporelles du livre sacré de l'univers Dévoilent une connaissance énigmatique où s'entremêlent les mémoires de tout Ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera En nous reliant à cette source universelle Nous pouvons puiser dans la sagesse du passé pour éclairer notre chemin vers l'avenir Et pour vivre en harmonie avec la grande trame de la création Sous-titrage Société Radio-Canada